Dans cette vidéo, nous allons partir de la définition de ce que c'est qu'une limite pour essayer de démontrer proprement une limite. Alors, quelle limite ? La limite d'une fonction définie comme ceci. Alors, f de x est égal à 2x si x est différent de 5. Et 5 sinon. Voilà. Donc, je vais te faire une petite représentation graphique de cette fonction. L'axe des ordonnées, l'axe des abscisses. Je vais te représenter la partie positive de cette fonction. Donc, c'est une droite qui passe par 0. Sauf pour x égale 5. Sauf pour x égale 5, où on a décidé d'enlever le point et de dire qu'il valait 5. Donc, pour x égale 5, le point n'est pas défini. Et à la place, il est là. Et il vaut 5. Voilà. Donc ici, on est en x égale 5. Pour coller avec cette définition, en fait, le point c, là, c'est le point où est définie la limite. C'est-à-dire que ça, là, cette définition de la limite, ça correspond à limite quand x tend vers c de la fonction f de x est égale à l. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est la limite de la fonction f quand x tend vers c, quand x tend vers 5. Donc, c est égale à 5. Si jamais la fonction était bien définie au niveau de ce point, elle vaudrait 10. C'est pour ça que graphiquement, on voit très bien que la limite quand x tend vers 5 de la fonction f de x est égale, si on se rapproche par les valeurs, que ce soit négatives ou positives, on voit qu'on se rapproche de la valeur 10. Donc c'est ce qu'on aurait dit par une observation graphique. Maintenant, est-ce qu'on peut démontrer ça proprement avec la nouvelle définition, la définition qu'on vient de comprendre de la limite ? Déjà, il faut arriver à partir un petit peu d'une forme comme ça. Donc c, ici, on a vu que c'était égale à 5. x, c'est les abscisses. Et y, c'est les ordines. Donc x et y. Donc partons de cette forme-là. Partons de x moins c, donc c est égal à 5. plus petit que delta. Donc pour l'instant, on n'a pas défini delta, mais ça va venir avec le déroulement de la démonstration. On va faire un lien avec notre grandeur. Donc ensuite, ce qu'on sait, c'est qu'on aimerait atterrir sur la forme, sur une inégalité de cette forme-là. f de x moins la limite est inférieure à epsilon. Mais bon, il faut déjà faire apparaître f de x. f de x, dans notre cas, c'est quoi ? Quand x est différent de 5, c'est 2x. Et là, on a x. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en multipliant par 2, on va pouvoir faire apparaître f de x. Donc ça, c'est un peu l'intuition de la démonstration. C'est de voir ça. C'est de voir que pour faire apparaître la fonction f de x, on va multiplier par 2. Donc c'est ce que je fais. Je multiplie par 2, à gauche et à droite, l'inégalité. Donc 2, c'est un nombre positif. Pas de problème. Ça ne va pas te changer le signe de l'inégalité. Donc 2 fois la valeur absolue de x moins 5 est plus petit que 2 fois delta. Et donc là, si on a fait tout ça, c'est pour faire apparaître 2x. Donc 2 fois la valeur absolue de x moins 5, c'est la même chose que la valeur absolue de 2 fois x moins 5. Donc ça, c'est plus petit que 2 fois delta. Donc là, je développe. Ça fait 2x moins 10 est plus petit que 2 fois delta. Et 2x, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est f de x quand x est différent de 5. Donc f de x moins 10. 10, normalement, c'est la limite. C'est ce qu'on a vu graphiquement. Donc je vais l'appeler L tout de suite. La valeur absolue de f de x moins L est inférieure à 2 fois delta. Si x est différent de 5. Donc là, je précise si x est différent de 5, parce que j'ai transformé 2x en f de x. Et ça, c'est vrai seulement si x est différent de 5. Alors maintenant, on est arrivé à cette forme-là, sauf qu'on n'a pas epsilon. Mais rien ne nous empêche, tout simplement, de définir epsilon comme valent 2 fois delta. Donc je vais remplacer 2 fois delta par epsilon. Ce qui veut aussi dire que delta est égal à epsilon sur 2. Donc ça donne finalement, f de x moins L, donc la valeur absolue, est inférieure à 2 epsilon. Et est-ce qu'on a une contrainte sur la valeur de epsilon ? Ah non ! On peut prendre n'importe quelle valeur de epsilon. Là, je n'ai rien précisé du tout. Donc du coup, on vient totalement de terminer la démonstration. Regardez. étant donné epsilon supérieur à 0. Bon, ben ça, c'est réglé. Il n'y a aucune contrainte. Donc oui, epsilon, on peut très bien le définir comme étant supérieur à 0. On peut trouver delta tel que x moins c inférieur à delta, c'est là, implique f de x moins L inférieur à epsilon, c'est là. La seule condition, c'est que delta doit être égal à epsilon sur 2. Donc ça, c'est un critère qu'on vient de trouver. Delta est égal à epsilon sur 2 qui permet de lier epsilon et delta. Donc, je récapitule juste. On prend une valeur de epsilon quelconque, positive. On définit delta comme epsilon sur 2. Et alors, on peut écrire que si x moins 5 est inférieur à delta, on a montré que f de x moins L est inférieur à epsilon. Puisque 2 delta, par définition, on a décidé de dire que epsilon est égal à 2 delta et on a le droit. La démonstration est terminée. Et cette démonstration qu'on vient de faire nous permet donc de dire que la limite quand x est envers 5 de la fonction f de x est égale à L, L étant 10. Donc, cette vidéo n'a fait C'est parti !